Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo DIY Et donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai réalisé ces deux petits tableaux inspirés de la boutique Maison du Monde Et au lieu de dépenser des fortunes, on va faire ça à nous-mêmes, ça nous reviendra beaucoup moins cher Donc pour réaliser ces tableaux, j'ai choisi ces deux là qui viennent de la foire fouille que j'ai payé 3€ chacun Désolée pour la luminosité mais il fait pas beau Alors c'est comme ça, là on a remondi, j'ai pas le choix Pour faire le fond du tableau, je vais utiliser du papier qui vient de chez Action Donc là on a l'embarras du choix, vous prenez les papiers Vous pouvez aussi utiliser plein de petites plumes Donc là vous pouvez les trouver dans n'importe quel magasin Il y en a qui viennent de chez Cultura, d'autres qui viennent de Jour de Fête Bref, il y en a d'autres Vous pouvez aussi utiliser des petites fleurs en papier qui viennent de chez Action Des petits rubans que j'ai trouvé aussi chez Jour de Fête et chez Mondial Tissue Des restes de rubans en dentelle qui viennent de chez Mondial Tissue aussi Un anneau métallique que j'ai acheté chez Cultura Et de mon bon vieux pistolet à colle chaude qui a déjà fait la guerre Donc c'est parti, maintenant on va pouvoir commencer Je vais aussi oublier de préciser dans la description, je vais aussi me servir d'une paire de ciseaux Donc pour commencer, je vais choisir le papier qui m'intéresse Donc moi je voulais un effet bois Comme celui-là par exemple J'ai choisi le papier adéquat Il va super bien avec ma nappe Ça n'était même pas volontaire Et pour l'autre C'est quasiment le même Il y a juste une différence de couvert Donc maintenant on va faire les découper à la bonne dimension Pour ça j'utilise tout simplement l'arrière du cadre Ça sera plus simple Au niveau de la hauteur, on est nickel Il y aura juste besoin de découper sur le côté Et je vais en faire la même chose avec l'autre Et pour jouer sur le graphisme J'ai décidé de mettre les rainures du bois dans l'autre sens Donc voilà, juste pour voir ce que ça donne Donc voilà ce qu'on obtient pour les deux cadres Donc j'enlève les verres Parce que je ne vais pas en avoir besoin Alors maintenant on va les mettre de côté pour ne pas qu'ils cassent Donc pour éviter que ma feuille bouche Je vais les coller directement sur le support Ça sera plus simple Je ne vais pas utiliser ma colle chaude pour ça Je vais prendre juste cette colle-là La colle qui ne colle pas Je vous en mets bien partout Vu que ce n'est pas une colle Je n'ai jamais été fan de cette colle-là Donc j'en mets vraiment bien partout On chaise bien les bulles d'air Et je fais pareil pour le dessus Et maintenant on va pouvoir s'amuser à décorer tout ça Donc j'en mets un de côté Et on va s'attaquer au premier Pour ça je vais tout simplement utiliser les plumes de mon choix Donc je choisis les plumes que je veux Je ne vais pas utiliser tout ça Mais je sors celles que je préfère Donc voilà j'ai choisi mes petites plumes Et maintenant on va pouvoir les disposer comme on veut Pour ça il y a plusieurs possibilités C'est suivant ce que vous voulez faire Il n'y aura plus qu'à les coller avec de la colle chaude Le plus simple Finalement Je me demande si Avec les rainures du bois dans ce sens-là Ça ne serait pas mieux Peut-être que oui Je préfère C'est qu'une question de goût après Donc je suis partie pour ça Il n'y a plus qu'à les coller Et donc voilà Il n'y a plus qu'à remettre le cadre Pour celui-ci on peut même remettre le vert si on veut Et celui-ci est déjà terminé Donc on va passer au deuxième Et pour ça je vais tout simplement réaliser un attraperet Version miniature Parce qu'il n'a fait que 10 cm de diamètre Dans un premier temps je vais enrouler mon cerceau Dans ce rebond en satin Donc voilà maintenant que mon anneau est terminé D'être enroulé On va devoir passer le tissage à l'intérieur Donc pour ça j'ai choisi exactement le même rebond Mais beaucoup plus fin Donc c'est parti Je commence par faire un noeud à une extrémité Donc on fait une boucle On passe le fil au-dessus de l'anneau Et on le récupère en dessous pour former la bouche Là à côté Là Voilà on a la petite bouche Et on fait ça Sur tout le toit En essayant de garder le même espace entre chaque boucle Je passe au-dessus Je le récupère dessus Pour former la bouche Et on maintient à chaque fois A chaque boucle Pour pas que ça se barre Je me vois l'amontissage Et terminé Et maintenant on va pouvoir passer à la décoration Qui est en dessous Donc pour ça j'ai récupéré plein de petits rubans Et des petites plus Et il n'y a plus qu'à faire la sondage tout simplement Et des petites plus- Weather-Fuil Et des petites plus-Tits On ne peut plus que ça se barre Et des petites plus-Tits Sous-titrage MFP. Et donc voilà, elle est très prête maintenant, terminée. Il n'y a plus qu'à le coller sur notre support. On peut aussi très bien coller les plumes, mais moi je préfère qu'elle vole quand il y a un peu de vent. C'est plus rigolo. Donc pour ça je le retourne pour ne pas qu'on voyez les points de colle que j'ai fait sur les rubans. Ça fera quand même plus joli. Donc pour ça je vais coller juste le cerceau, jusqu'à là. Donc je remets le cadre en faisant attention aux petites plumes. Et voilà ce que ça nous donne pour le moment. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, donc on peut s'arrêter à cette étape-là. Ou bien alors, rajouter les petites pleurs en papier qui viennent de chez Action, c'est comme on veut. Donc voilà, après plusieurs décides, maintenant qu'on a ce qu'on a pris, on peut coller les petites fleurs. Et donc voilà ce qu'on obtient pour les deux tableaux. Et donc voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu. Si vous voulez d'autres idées comme ça, n'hésitez pas à me le faire savoir, ça sera avec le plus grand plaisir. En attendant, moi je vous fais plein de grands bisous et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501